Bonsoir à tous ! Nous, nous étudions, pas de métier, par exemple, Mishnah-alif. Alors, «S'achar b'aléaïma » «S'achar b'aléaïma » «O's-charan » «O'l'achar kach » «S'achar b'aléaïma » «V'ameta » «Pato » «S'ennemar » «Îm b'aléaïma » «O's-charan b'aléaïma » «O's-charan » «V'ameta » «Chayav » «S'ennemar » «Ole,リale, REM,チャV » On touche en cette Mishnah à une Allah un peu délicate la loi du et bien limite C'est une notion qu'on avait déjà évoquée lorsque nous étions dans Et maintenant, on va mettre le zoom dessus et l'explicitest davantage c'est une Allah qui est dans son principe clair mais dès qu'on va commencer à rentrer dans les petits détails on va réaliser qu'il y a une certaine difficulté à comprendre pourquoi la Torah imposée a prescrit une telle loi pareille. Là, notre propos n'est pas de philosophie de toute façon, mais juste de définir comment l'Allaha impose, condamne ou non dans la situation de celui qui emprunte. On va faire ça à partir du passuk de Mishpatim Shemot Perik Havbet et passuk Yud Gimel. La Torah me dit, lorsqu'un homme empruntera de son prochain, sous-entendu, un animal, un objet, pour l'utiliser donc, puisqu'il emprunte, et il se casse ou meurt, la Torah me dit, tu devras tout le rembourser, ça c'est Shalem et Shalem. Mais la Torah précise, parce que son propriétaire n'est pas là, tu devras le payer. Et la Torah est bien, bien, bien de préciser, si toutefois on n'avait toujours pas compris, Imbe Alavehimo, L'Oye Shalem. Par contre, si son propriétaire est là, lui aussi, L'Oye Shalem. Et il ne devra pas le rembourser. On illustre d'abord, avant de rentrer dans les détails, on illustre d'abord le principe, il est simple. Alors, j'emprunte votre vache pour labourer. Et alors, la Torah me dit, tu sais quoi ? Sois fair-play. T'as emprunté la vache. Et donc, vous m'avez fait confiance, vous me l'avez laissé, je suis parti chez moi, j'ai labouré. Ce qui s'est passé, c'est que l'animal, il est mort par une cause imprévue. Pas Mahmat Melaha, entre parenthèses, comme on avait déjà évoqué le cas. C'est pas qu'il meurt en labourant parce qu'en fait, il n'était pas capable de faire ce travail. Parce que dans ce cas-là, je suis dispensé. Je l'ai emprunté pour cette raison. Si l'animal meurt en produisant le travail pour lequel je l'ai emprunté, je ne suis pas condamnable parce que je vous avais prévu que je l'ai emprunté pour labourer. S'il n'est pas capable de labourer, c'est que c'était un mauvais taureau, d'accord ? On parle ici qu'il est mort d'une cause naturelle, mais imprévue. Une avalanche de pierres qui avait tombé sur la tête, d'accord ? La Torah me dit, tu dois la rembourser. Mais pourquoi je dois la rembourser ? La Torah me précise, me définit ça en me disant, Son propriétaire, il n'est pas là. C'est-à-dire, on peut donner un petit peu de sens à cette phrase, genre. Ce n'est pas fair-play. Vous m'avez prêté votre animal, comme on avait déjà évoqué le principe, c'est un peu rapporté dans le khinur. C'est la source de mon explication un petit peu que je tire de la base. C'est un peu discuté dans les commentateurs. En tout cas, le principe, le général, il est plus ou moins admis. En théorie, je devais, si j'avais besoin de labourer, j'avais qu'à aller m'acheter un taureau à 1000 shekels ou 5000 shekels, et labourer. Et s'il y avait une avalanche de pierres qui serait tombée sur ce taureau, ben, caparate à vos notes, il est parti. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut faire ? D'accord ? Partant de ce principe, la Torah me dit, tu sais quoi ? Soit fair-play. Lorsque j'emprunte un taureau de vous, donc j'emprunte votre taureau, vous me le prêtez ? Alors, que je me conduise comme si... Puisque je prends... Vous, vous ne gagnez rien, vous êtes là en train de me faire du chesed. Que je considère au moins qu'en cas de perte inattendue, imprévisible, au moins que je couvre la perte au même titre que si j'avais perdu mon propre bien. Quelque part, quelque part, c'est comme si vous me donniez votre taureau, avec comme condition que je vous le rende ensuite. Et donc, dans ce cas-là, je dois, moi, assumer la perte, quel que soit l'incident qui se produit. C'est un peu le principe du Riouv Chelela. Celui qui emprunte, c'est pour ça que la Torah l'a tellement imposé de dédommager. Même s'il n'est pas du tout fautif, j'insiste bien, mais c'est pas du tout fautif. Un missile, un ovni qui lui tombe sur la tête et qui tue l'animal. Je dois le rembourser. Pourquoi ? C'est une question de fair-play. Mais la Torah me dit, attention, fair-play, c'est uniquement lorsque « Be alav any more », lorsque vous n'êtes pas là. Par contre, si on traduit littéralement, si vous êtes vous, vous êtes venu, vous êtes là, vous aussi, alors je ne dois plus vous rembourser. De quoi on parle, en réalité, lorsqu'on parle que vous êtes venu ? Vous êtes venu pour travailler pour moi. C'est-à-dire, c'est un peu dur à dire, mais vous êtes tellement gentil, vous m'avez non seulement prêté votre taureau, mais vous êtes venu vous-même travailler avec le taureau, même gratuitement, après on va entrer dans plus de détails, mais en tout cas, vous êtes venu vous aussi travailler et diriger le taureau. Alors là, regardez ce qui se passe. C'est vrai que vous me donnez le taureau, mais vous me donnez aussi à vous-même. Vous venez aussi pendant cinq heures pour travailler pour moi. Vous êtes tellement gentil. Ce qui se passe, c'est que je ne suis plus engagé par toutes ces lois d'être fair-play et de couvrir tous les dommages, étant donné que vous, vous êtes là. Je vous dois plein de reconnaissance. Mais en tout cas, lorsque votre taureau va mourir en votre présence, lorsque vous êtes venu vous-même travailler, alors la torah me dispense. C'est ce que la torah me dit. Si son propriétaire est venu, il ne doit pas l'embourser. Si vous voulez fouiner un petit peu plus dans les commentateurs, il y a un storno qui propose une interprétation originale, il y a un venezra qui justifie uniquement. Vous êtes là pour voir vous-même que je ne suis pas tellement fautif. Ça ne couvre pas tous les cas. C'est juste histoire de donner un petit peu de sens à cet alakha, de rationaliser un petit peu cet alakha. Donc le principe d'abord brut, on va l'appeler comme ça, on va évoluer de manière croissante du plus petit ridouche au plus grand ridouche. Mais principalement, il est clair. Lorsque je prends votre taureau, vous, vous n'êtes pas là, je dois être particulièrement fair-play pour vous rapporter un taureau quoi qu'il arrive, même s'il y a un incident. Mais lorsque je vous emprunte finalement votre taureau et vous-même, donc finalement, je demande à vous de venir m'aider. Et vous, vous utilisez quelque part, vous utilisez vos propres outils. Pourquoi je vais couvrir moi vos outils qui subissent un dommage lorsque vous êtes présents ? Il n'y a aucune raison que je suis khayav. Ça, c'est l'interprétation la plus grossière de cet alakha. Et elle est très rationnelle. Le problème commence dans des tas de détails qui vont entre autres être précisés dans notre première Mishnah. D'abord, le plus compliqué, qui est même... C'est déduit des psukims, on ne va pas lourdir l'étude, mais c'est déduit à partir des psukims. Cas original ! Vous venez travailler pour moi, mais ce qui se passe, c'est que votre taureau, vous me le prêtez pour 8 heures. Vous, vous venez travailler pour moi pour 4 heures, 3 heures, 1 heure, 10 minutes, 1 minute, 1 seconde. Au moment où j'emprunte votre taureau, je vous demande en même temps de me servir un verre d'eau. Lagmar rapporte un cas comme ça. Je vous demande de me servir un verre d'eau pendant que je vais commencer maintenant à prendre votre taureau, à le tirer pour faire le Kinyan Chella, pour concrétiser le fait que j'emprunte. Au moment où j'emprunte le taureau, vous êtes déjà en train de travailler pour moi. Oui. Même dans un cas pareil, la Torah considère que, puisqu'au moment où j'emprunte le taureau, je ne suis plus engagé à assumer toutes ces pertes, puisqu'au même moment vous êtes avec moi, même si vous n'allez pas rester avec moi tout le temps. Mais c'est-à-dire qu'au moment où j'ai fait le Kinyan Chella, je n'ai pas été engagé par toutes les lois strictes de celui qui emprunte. encore plus grand que ça. J'emprunte votre taureau. Et vous, vous me faites un travail à 50 km d'ici. D'accord ? Vous me donnez le feu vert pour venir prendre votre taureau. D'accord ? Et je vais prouver qu'à midi, midiouk, j'ai emprunté le taureau, quand au même moment, vous étiez à Haïfa, en train de faire quelque chose pour moi. Donc il s'avère que vous êtes, au moment où je deviens, j'acquière, je concrétise le fait d'emprunter votre taureau, je le concrétise en acquérant le taureau, au même instant où vous êtes en train de travailler pour moi, il s'avère qu'au moment où votre taureau rentre, vous êtes aussi en train de travailler pour moi, je suis malgré tout dispensé par toutes ces lois. Et là, à mon avis, je pense qu'il n'y a aucun nationalisme qui peut expliquer la raison de cette halakha. Il y a juste, comme ce qu'on avait déjà introduit lorsqu'on était dans Baba Kamar, autant qu'il y a des lois et qu'il y a des chukim dans la Torah, il y a des lois qu'on ne peut pas, qui sont au-delà du cerveau humain, c'est motivé par des notions très profondes qui touchent probablement à la Kabbalah et je ne sais pas. D'accord ? Il y a, même dans le Mishpat, dans ce qui est censé être la juridiction qui est censé être très rationnelle et logique, on est confronté parfois des halakhot qui nous dépassent, qui ont certes des raisons très profondes parce qu'on a conscience et confiance en Hachem qui nous a donné une Torah vraie, pure, profonde, mais malgré tout, on n'est pas capable de comprendre tous les détails, on n'est pas toujours capable de comprendre tous les détails des Mitzvot. Enfin, ça c'était l'annexe parce qu'on n'est pas là pour philosopher sur la Torah, mais quand même, histoire de rationaliser, de donner un petit peu plus de cœur autant que possible et comprendre ce qu'on peut comprendre et ce qu'on ne peut pas comprendre. Aussi, une autre précision quand même importante à savoir, c'est ce qu'on appelle la Pchia Bebalim. Je vous introduis tout en général, comme ça, ça va être ensuite facile à lire la Mishnah. Jusqu'à maintenant, donc, on récapitule. On a appris que lorsque j'emprunte le taureau, si au même moment vous êtes en train de travailler pour moi, alors je ne suis plus engagé par les lois de celui qui emprunte, de rembourser coûte que coûte l'animal. Mais pire que ça, je ne suis plus engagé non plus, même si je manque à surveiller votre taureau et c'est pour ça qu'il meurt. Au moment où vous êtes venu travailler pour moi, on va illustrer ça pour bien, bien, bien marquer l'ampleur, j'emprunte votre taureau. Comme ce que je vous ai rapporté tout à l'heure, au même moment, je vous demande de me servir un verre d'eau. Donc, vous êtes en train de me servir un verre d'eau et là, hop, je tire le taureau et donc, au moment où je deviens Shoel, je ne suis plus, je ne déclenche plus tout à l'air à la chote de la Chella qui vont m'engager de rembourser le taureau, puisque vous êtes en train de travailler pour moi. Ça se finit, vous, vous finissez votre action quatre secondes après. Mais c'est déjà trop tard. Si ensuite, maintenant, je garde votre taureau, je l'utilise, je kiffe avec lui, je travaille, je fais, et pire que ça, je le néglige. Mais alors, d'une manière, je le laisse tout seul dans le champ, en train de dormir le soir, comme ça, je ne me fatigue même pas à le ramener à la rentrée. Je ne saurais même pas qu'il n'y ait pas de voleurs qui viennent. Et il y a effectivement un voleur qui vient à la nuit et qui le vole. Je serais dispensé parce que ça s'appellera, je suis pia bébé halim. J'étais pochéa, certes, fautif, coupable, mais malgré tout, je suis bébé halim. Vous étiez en train de travailler pour moi au moment où j'en prêtais. D'accord ? Je vous ai dit, c'est très compliqué à comprendre rationnellement. Personnellement, je mets ça sur le compte des chukim. Autant que je ne comprends pas les halachot de la paradouma ou bien des kilaïm, de ne pas mettre des mélanges de l'un et de l'un. Ça fait partie des chukim de la Torah qu'on accepte. On a confiance et conscience qu'Hachem, il est là pour nous donner une belle Torah. Alors, sur le même compte aussi, je m'occupe des lois, parfois un peu difficiles, de juridiction. Ensuite, on va maintenant préciser maintenant tous les détails que la Mishnah elle-même va nous préciser. Pour le moment, on a évoqué le cas où, au moment où j'emprunte, vous vous mettez aussi à travailler en même temps pour moi. En réalité, il suffit que vous êtes déjà en train de travailler pour moi au moment où j'acquière l'objet pour être dispensé. Par contre, si je prends l'objet, et au moment où je prends l'objet, où je saisis l'objet maintenant pour concrétiser l'emprunt, je fais donc le Kinyan Chella, au moment où je saisis l'objet, vous n'êtes pas encore en train de travailler. Et ensuite, vous venez travailler et vous restez avec moi jusqu'au bout. Et vous voyez que votre animal, il est mort avec un missile et qu'il est tombé sur la tête. Là, je devrais vous rembourser. Parce qu'au moment où j'ai emprunté, vous n'étiez pas en train de travailler. Donc, je ne suis pas entré dans le cadre de la dispense de la Shmira Bebe Alim, du Ptour de Shmira Bebe Alim. Je ne suis pas entré dans ce cadre. Je suis devenu un vrai Shoel qui est engagé. Et même si vous voyez la manière dont votre animal meurt de manière vraiment imprévue et incontournable, malgré tout, je devrais le rembourser. D'accord ? C'est pour ça d'ailleurs que, entre parenthèses, l'explication du Ben Ezra qu'on a lue tout à l'heure, elle a un grand problème à l'Archique. C'est l'histoire de... C'est fréquent. On a envie quand même de rapprocher la notion de la Torah à notre cerveau, mais même si on s'avance des fois dans des explications qui ne couvrent pas tous les cas, bien au contraire. D'accord ? Donc, si je récapitule maintenant, là où on en est, on a appris. C'est très important. Le moment où je saisis l'objet pour concrétiser la CHLA, l'emprunt, alors on s'intéresse à voir est-ce que vous êtes déjà en train de travailler parce que vous étiez déjà en train de travailler auparavant ou parce qu'au même moment, vous vous mettez à travailler pour moi. Si vous êtes en train de travailler pour moi, même si votre travail s'arrête 3 secondes ensuite, tandis que l'objet emprunté reste avec moi pendant 10 heures, je serai dispensé et je serai même dispensé même si je manque au minimum de surveillance de l'objet. D'accord ? Tandis que si j'emprunte l'objet alors que vous n'êtes pas encore en train de travailler pour moi et après, 4 secondes après, vous commencez à travailler pour moi et vous êtes là pendant 10 heures et vous voyez la manière dont l'animal meurt, que c'était de manière imprévisible, malgré tout, je devrais vous rembourser parce que cette fois-ci, j'ai actionné au moment de l'emprunt toutes les lois et les engagements d'un Shoel tout à fait normal puisque vous n'étiez pas encore en train de travailler pour moi. Précision encore, dernière précision maintenant, vous êtes en train de produire un peu de travail pour moi. Jusqu'à là, j'ai évoqué le cas où vous travaillez pour moi gratuitement donc je vous ai emprunté à vous aussi, ça s'appelle que j'ai fait une Che'ela de vous et la loi sera la même aussi si je vous emploie. Donc je vous emploie, je vous paye, je vous rémunère. En plus de vous payer pour votre taureau, je vous rémunère pour vous-même. Et bien malgré tout, je ne serai plus engagé non plus par les Alachot, ni de Shoel, ni de Schirut, ni même de Shomachinam, Shomachachar puisqu'au moment où l'objet entre dans ma possession, vous êtes là, vous aussi en train de travailler pour moi, même si vous êtes rémunéré. D'accord ? Maintenant, on est capable de lire toute la Mishnah, la traduire et même faire le Bartanora très facilement. Et il emprunte aussi son propriétaire avec elle. Il demande au propriétaire de venir travailler aussi pour lui. Ou encore, il a loué, il a embauché le propriétaire avec elle. Un autre cas de figure encore. Il a demandé, il a emprunté le propriétaire où il a loué avant de louer. Il a commencé donc par demander au propriétaire de lui faire un certain travail gratuitement ou en le rémunérant. Et ensuite, pendant que le propriétaire était en train de travailler, il s'est passé qu'il a emprunté l'animal. Alors là, on a dit, au moment où je fais le Kinyan Shehela, je concrétise l'emprunt, vous êtes en train de travailler pour moi. Dans ce cas-là, va-meta, si l'animal il meurt, il meurt, pas à tour, il sera dispensé de dédommager. Pourquoi ? Chez Nehémar, comme le dit le verset, Si le propriétaire de l'animal est avec lui, c'est-à-dire il est avec l'animal, celui qui emprunte, il n'aura plus besoin de dédommager. Par contre, Osharan, il a finalement demandé au propriétaire de lui rendre un service gratuit, donc il a emprunté le propriétaire, il a demandé de lui rendre un service gratuit. Osharan, ou bien il l'a embauché, va-meta, et l'animal meurt, même pendant que le propriétaire de l'animal est là, il est présent. Chayar, il devra malgré tout rembourser l'animal au même titre que le shoel, que celui qui emprunte doit couvrir tous les cas, tous les cas même de force majeure. Chez Nehémar, comme le dit le verset, Si le propriétaire n'est pas avec l'animal, entre parenthèses, au moment de l'emprunt, il devra rembourser dans tous les cas. J'espère que c'était assez clair, maintenant on fait rapidement le partenariat. Donc celui qui emprunte une vache, et il emprunte aussi le propriétaire pour travailler avec elle. Si le propriétaire de la vache aia etzel a shoel, il était aussi chez l'emprunteur pour faire son travail, précisons très importante, ben shayu shé olim etzlo oskurim, que le propriétaire était travaillé bénévolement, ou bien qu'il était employé, ben dota melaha shelpara, ben asot melaha acheret, qu'il a emprunt, ou bien qu'il a employé ou demandé de l'aide au propriétaire pour réaliser le travail, en même temps que la vache, ou même un travail complètement ailleurs, d'accord, la vache dans le champ, et lui il est en train de me peindre dans la maison, gratuitement, un vrai bal chesed, pas un pigeon, un vrai bal chesed, malgré tout, si l'animal meurt, il sera dispensé. Comme dit le pasouk, si son propriétaire est avec lui, il n'aura pas besoin de rembourser. Comme ça, il faut lire le pasouk. Il ne faut pas lire avec la vache, mais il faut lire avec celui qui emprunte. C'est-à-dire qu'il se prête, donc qu'il se dévoue à l'aider, bien qu'il se fasse employer par lui, pour lui faire un travail, au moment où il lui a prêté sa vache, il n'aura pas besoin de rembourser. Par contre, s'il emprunte d'abord la vache, alors quoi, il emprunte déjà la vache, et seulement après il demande au propriétaire de venir l'aider à réaliser un travail, alors le bâtonnois nous enseigne, et si ensuite le propriétaire était là, au moment où il y a eu le cas de force majeure, mais il n'était pas encore en train de travailler pour lui, au moment où il emprunte la vache, il devra rembourser. Car on ne considère que l'on entre dans le cadre de la dispense du che'ela bebalim, il emprunte avec le propriétaire, puis ela imkena ya imo bish'at she'ela, uniquement s'il était déjà en train de travailler pour lui, bish'at she'ela, au moment où il a emprunté l'objet. Che'en émar be'alav en imo, shalem ya shalem. Comme le verset nous dit, be'alav en imo, son propriétaire n'est pas là, alors shalem ya shalem, vachiyashmuinanka, et comme ça il faut lire le passage, be'alav en imo bish'at she'ela, si le propriétaire n'est pas avec lui, au moment où il l'emprunte, afalpishaya imo bish'at she'ela, shalem ya shalem, même si le propriétaire est encore là, au moment où, sera finalement là, au moment où l'incident se produira à l'animal, où l'objet se cassera ou mourra, shalem ya shalem, il devra le rembourser. Pour récapituler une alaka très simple, rapporté dans la gama, si je viens, je vous emprunte votre voiture, et que j'ai pas envie de me foutre dedans, de rentrer dans des problèmes avec vous, alors je vous dis, au moment où vous allez me donner les clés, enfin il faut voir comment est-ce qu'on acquiert concrètement la she'ela, en tout cas au moment où je vais devenir shoha'el, je vais vous demander de me servir un verre d'eau, et donc au moment où vous êtes en train de me servir le verre d'eau, je fais vite 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 le kinyan she'ela, je suis dispensé de vous rembourser si j'ai un problème. Et la gama continue en me disant, et si vous êtes fufute, donc vous suivez le cours de Mishnah du 5 minutes éternelles, alors la solution sera de me dire, commence d'abord à faire le kinyan she'ela, à concrétiser l'emprunt, et après je te servirai 5 verres d'eau même. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov Sela !